Les activités de ces sociétés sont en fait dédiées à la mutation du cinéma, de la pellicule vers le numérique. On est au cœur aujourd'hui de cette transformation, j'en parlais tout à l'heure. A la fois, on gère un modèle économique qui est un modèle de nature un peu financière pour le financement des équipements de projection. Il y a peut-être des coquilles, parce que j'ai fait ça très vite, donc soyez l'un des gens. On offre des services techniques, donc on a constitué une équipe technique qui est maintenant assez solide, on a quand même une vingtaine d'ingénieurs, qui apportent des services un peu variés aux exploitants de cinéma. Grosso modo, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de l'infogérance. Chaque équipement qui est installé et dont on assure le financement et parfois l'installation, on le monite à distance, on le gère comme un équipement informatique. Sauf que c'est un équipement de projection numérique, donc avec des problématiques particulières. On a constitué un laboratoire numérique, donc on fabrique des films au sens fabrication technique. Évidemment, on n'est pas des réalisateurs ni des monteurs, mais on est dans la phase finale de la réalisation du film. On prépare le film pour qu'il soit disponible en format numérique, pour qu'il puisse être projeté dans les salles. Et on distribue les copies, c'est-à-dire qu'on duplique et on distribue sur l'ensemble, pour l'instant de la France. Et à partir de cette année, l'Allemagne et l'Espagne, des films. Donc on travaille pour des sociétés comme Disney, Gaumont, Universal et autres. Et on fait de l'allocation d'équipement, d'équipement évidemment spécialisé, d'une activité qui est arrivée un peu par hasard et qui est assez bien. Donc c'est le portefeuille actuel d'équipement. Il y a quelques chiffres. Création en fin de 2007, fin de 2008, petit chiffre d'affaires. Vraiment, ça a été mettre en place une infrastructure, notamment une infrastructure technique qui est assez beau. On a un data center qui est en banlieue parisienne, qui permet de gérer à distance tous ces équipements. On a une équipe de développeurs, donc on a développé nos propres outils. Un an après, un million de chiffres d'affaires, toujours une perte très importante, parce qu'on a continué à investir. En ce temps, on avait heureusement fait mieux des fonds qui permettent de financer cette activité. L'année dernière, à peu moins de 9 millions d'euros consolidés, un résultat qui est proche de l'équilibre. Cette année, on a un budget, si on le tient, de 23 millions, avec un résultat positif. On a 35 salariés. On est maintenant international, puisqu'on est bien en France, on est bien en Belgique, au Luxembourg. Luxembourg, petit pays, on a 100% du marché. Je suis très fier. On est en Espagne. On est leader en Espagne. On a 400 salariés en Espagne. Et en Allemagne, où je suis en train de finaliser une albine qui va nous amener à 550 salariés, à peu près. Ce qui fera de très loin le leader en Allemagne. Et au total, on est sur le point d'avoir 2100 salariés sous contrat. Il y en a déjà 850 qui sont installés tout au monde. Donc, je vous posez problème un petit peu, on parlera peut-être. Merci. Merci.